Musique Alors effectivement Alex est parti mais quand j'ai lu le titre de notre table ronde « Appanage du luxe, chaque point de contact est un point de culture » j'ai vraiment pensé tout de suite à un très beau sujet de philo malheureusement on n'avait pas 4 heures, seulement 35 minutes donc il fallait faire autrement ensuite j'ai bien sûr imaginé parler de tous les points de contact que le groupe JC Decaux à travers ses 77 pays met à disposition des marques de luxe et ces points de contact que nous aimons tant parce que c'est la rue dans toutes ces exceptions que nous offrons aux marques de luxe le sujet est bien plus large que celui-là et donc nous allons essayer rapidement de finalement balayer tout le parcours du consommateur parler des points de vente qu'ils soient propriétaires ou non, physiques ou digitaux le personnel de vente ou ses avatars, les produits bien sûr et leur mise en avant les communications médias et hors médias on ou offline le bouche à oreille, les recommandations, les réseaux sociaux et puis tous les systèmes de CRM et de fidélité client alors comment faire de chaque point de contact un point de culture pour tenter de répondre à cette question j'ai vraiment le plaisir d'avoir à côté de moi Nathalie Elbaz Nathalie, le luxe te suit depuis longtemps car tu es occupée des missions de conseil dans cette industrie chez Arthur Andersen pendant 4 ans avant de rejoindre les équipes marketing de L'Oréal en 96 pour l'Encom et puis ensuite tu rejoins Guerlain en 2005 en devenant directrice marketing puis aujourd'hui la directrice générale en 2015 j'accueille avec joie également Alain Némarque Alain, vous débutez votre carrière dans l'enseignement supérieur puis finalement vous changez complètement de voie en rejoignant le groupe Biderman en 1980 en 1900 pardon je crois que je suis obligée de mettre mes lunettes en 1983 en 1983 et vous y devenez notamment directeur général d'Yves Saint-Laurent et de Kenzo Homme puis vous quittez ce groupe là en 1990 et après des postes de direction dans différentes marques de textiles vous découvrez la joaillerie en rejoignant Mauboussin en 2000 et vous y bousculez les codes du secteur en rendant le rêve, le luxe accessible Isabelle, tu es directeur général de Vitra toi tu as entamé ta carrière dans l'ameublement chez Vickers Roneo avant d'intégrer les équipes commerciales de Knoll pendant 8 ans et puis en 1995 tu rejoins Vitra France la filiale française du fabricant suisse de mobilier design et tu es d'abord directeur des ventes puis directeur général depuis maintenant presque 20 ans Louis, tu as beaucoup travaillé sur les enjeux de la transformation des médias et du luxe tu as notamment supervisé les Luxury at Spend Forecast cette étude sur les investissements publicitaires du luxe dont le public pourra trouver un digest dans la 4ème édition du Paris Luxury Summit Bye Bye Bag et last but not least Patrick tu es diplômé de l'école nationale supérieure de création industrielle de Paris en 92, tu crées ton agence en 98 et tu es associé avec l'architecte Sanjit Mankou depuis 2006 si l'on s'intéresse à notre thématique luxe tu as travaillé pour plusieurs hôtels et restaurants de renom par exemple ceux d'Alain Ducasse je pense au Plaza Athénée, au Jules Verne bien sûr mais aussi au Dorchester à Londres tu collabores également avec Van Cleef et Arpels depuis de nombreuses années dont dernièrement pour leur nouvelle boutique à Tokyo on rentre maintenant vraiment dans le vif de notre sujet et finalement Patrick quand on pense à Van Cleef et Arpels ou à Alain Ducasse quand ils décident de travailler avec toi comment est-ce que tu fais pour en amont t'imprégner de leur culture de marque ? Alors la première fois que j'ai travaillé pour l'un et pour l'autre en gros je ne les connaissais pas du tout si on prend Van Cleef et Arpels j'avais en connexion avec eux on va dire l'univers sensuel de la marque le rapport à la beauté, le végétal la partie féerique le savoir-faire aussi l'artisanat extraordinaire mais je n'étais jamais rentré dans une boutique de haute joaillerie et donc j'ai dû me plonger dans cet univers regarder comment fonctionnaient des ventes j'ai beaucoup passé du temps à observer et à écouter un petit peu ce que racontait le directeur artistique de l'époque Nicolas Bosse qui est maintenant le PDG avec Alain Ducasse et bien c'était tout simple c'était de passer du temps avec lui aussi je ne savais pas du tout ce qu'était un restaurant de haute gastronomie alors bien sûr manger, le plaisir, être ensemble, tout ça mais en même temps je ne connaissais pas du tout les codes et Alain m'a sorti une feuille de papier il m'a expliqué comment fonctionnait un restaurant j'ai d'ailleurs toujours en tête le très joli dessin qu'il m'a fait pour m'expliquer ce que c'était et donc c'est avant tout dans la discussion et en venant puiser en moi intuitivement ce que je comprends, ce qui me plaît en gros je ne sais pas du tout travailler pour ceux avec qui je n'ai pas d'intuition, de feeling il faut que le contact se fasse c'est le premier contact Nathalie, quels sont pour toi les éléments fondamentaux qui constituent la culture de marque Guerlain et dont finalement tu vas pouvoir nourrir tous tes points de contact alors Guerlain c'est une jeune marque de 190 ans et on peut dire qu'il y a une spécificité en fait chez Guerlain dans cette maison c'est que chaque objet, chaque parfum, chaque produit cosmétique chacune de nos boutiques raconte une histoire c'est un fragment d'histoire des Guerlains et parfois cette histoire des Guerlains elle se mélange avec l'histoire avec un grand H et c'est ça qu'on essaye de transmettre alors je voudrais donner juste quelques exemples pour illustrer d'abord l'exemple fondateur peut-être certains d'entre vous ici connaissent le fameux flacon aux abeilles qui est un flacon emblématique de Guerlain à travers le monde et en fait c'est un flacon originel de Guerlain qui avait été créé par Pierre-François Pascal Guerlain en 1853 c'est une commande de l'empereur Napoléon pour son épouse l'impératrice Eugénie et ce parfum, Pierre-François Pascal Guerlain va l'encapsuler dans un flacon cette eau de colonne impériale qui est encore vendue aujourd'hui dans nos boutiques elle va être encapsulée dans un flacon qu'on appelle le flacon aux abeilles et quand on sait pourquoi alors évidemment les abeilles c'est le symbole de l'empire mais pas que c'est-à-dire que ce flacon, si vous l'avez en tête il a une sorte de feston au-dessus et en fait qu'est-ce que c'est c'était ce que voyait Pierre-François Pascal Guerlain depuis son bureau il voyait la colonne de la place Vendôme et le haut de cette colonne de la place Vendôme lui a inspiré ce flacon alors voilà par exemple un des éléments très très forts de l'ADN de Guerlain il y en aurait d'autres je pourrais parler de Chalimar alors peut-être vous connaissez le flacon de Chalimar qui a eu le premier prix des arts décoratifs en 1925 et qui encore aujourd'hui est étudié dans des écoles d'art et d'architecture mais je pourrais parler de tellement d'autres éléments l'heure bleue en 1912 où Jacques Guerlain s'inspire des impressionnistes vol de nuit avec Saint-Exupéry sous le vent Joséphine Baker voilà Guerlain c'est ça c'est-à-dire que c'est une maison qui a un héritage fabuleux et c'est toute cette histoire qu'on va travailler sur chacun de nos points de contact pour transmettre cette histoire avec le temps un héritage le plus on va dire le plus vivant possible pas lourd Alain quand vous arrivez chez Mouboussin vous avez singulièrement retravaillé la marque tous ces De List sur quel socle finalement vous vous êtes appuyé ? Mouboussin c'est aussi une très vieille maison puisqu'elle est née en 1827 avec un concept dès le départ qui est un concept d'accessibilité puisque la particularité c'est que la famille Mouboussin dans son premier atelier rue Grenetta accueille les clients à l'atelier et c'est en fait à l'atelier que vont se développer les bijoux c'est fort de cette culture client que dès le départ la maison développe la joaillerie dentelle et qu'est-ce que c'est qu'une joaillerie dentelle ? c'est une joaillerie particulièrement légère où en fait on va faire des prodiges de technicité, de technologie de manière à pouvoir s'ertir sur la quantité de métal la plus réduite de manière à rendre l'accessibilité la plus forte pas à l'époque en termes de prix mais en termes de confort de confort de portée c'est une maison qui va être une maison extrêmement forte au moment de la période art déco parce qu'elle se saisit en fait des pierres de couleur d'abord des pierres précieuses puis extrêmement vite des pierres fines et là on arrive à l'accessibilité économique c'est-à-dire que Mouboussin dans les années 30, dans les années 35 développe une haute joaillerie qui est une joaillerie tout à fait proche des possibilités des gens qui à l'époque achètent ce genre de joyaux et au fond ce fil va les conduire en 1955 à être les premiers joailliers à installer un magasin dans la rue c'est-à-dire à descendre d'un étage descendre d'un étage c'est aller vers l'autre et cette démarche d'aller vers l'autre elle est celle qui me reçoit c'est-à-dire de tout le message historique de Mouboussin je garderai l'idée que pour qu'un bijou soit aisément portable par une femme il faut qu'elle ait l'impression que ce bijou est une seconde peau qu'il est le plus léger le plus simple à porter et je garderai l'idée qu'il doit avoir cette forme d'accessibilité économique Isabelle, quand tu as rejoint la marque suisse Vitra il y a 20 ans est-ce que tu te souviens de ce qui t'a le plus frappé à ce moment-là en termes de culture de marque ? Alors déjà Vitra est une société familiale qui existe depuis 80 ans qui a été créée par Vili et Erika Feldbaum au départ nous avons racheté une société d'aménagement de magasins Vitra ça voulait dire vitrine et dans les années 50 les Feldbaum se sont dit les magasins on ne sait pas si ça va marcher allons, partons en voyage pour découvrir d'autres horizons ils sont arrivés à New York ils sont tombés amoureux de la chaise qui avait été conçue par Charlie Reims la Plywood qui était cette chaise en bois courbé qui était d'une innovation incroyable ce qui a toujours dicté Vitra c'est l'innovation, la passion et la qualité et donc Vitra s'est lancé dans les années 50 dans le meuble en plus des magasins et nous avons Rolf Elbaum qui est un homme absolument incroyable que Patrick connaît bien qui est un visionnaire qui en 2004 parce qu'en fait à partir des années 50 nous avons édité les produits conçus par Charlie Reims et ensuite nous avons dans les années 60 fin des années 60 travaillé avec Werner Pantone qui a dessiné la conchère parce qu'à l'époque Werner Pantone avait dessiné vous savez la chaise Pantone en porte-à-faux la première chaise moulée qui était un défi technique incroyable et Werner Pantone ne savait pas par qui fabriquer cette chaise qui cassait chez tout le monde et Vitra l'accompagner dans ce développement donc en fait ce qui a dicté cette passion c'est vraiment le désir de perpétuer cette qualité et de créer des produits qui soient des produits qui soient désirables d'excellente qualité innovants et qui répondent aux besoins d'aujourd'hui mais aussi de demain par exemple nous parlions tout à l'heure avec Nathalie du linchère de son papa et c'est vrai que nous faisons des produits bien sûr recyclables mais sur nous on a la conscience de ne pas polluer la terre avec des déchets en fait on ne jette pas nos produits et c'est important pour nous Intéressons-nous maintenant à la façon dont cette culture se retranscrit à l'étranger comment préserver son ADN lorsqu'on s'internationalise comment chaque marque écrit-elle sa langue natale à travers le monde Louis comment les maisons ont-elles dû adapter leur stratégie de communication aux cultures locales sans pour autant perdre leur âme je ne suis pas sûr d'avoir la question là tout de suite mais on peut y réfléchir à vrai dire ça se fait il y a deux enjeux en fait pour la plupart des maisons le premier enjeu c'est un enjeu culturel de culture interne puis après il y a un enjeu organisationnel vraiment plus classique culturel parce qu'en fait il faut apprendre à lâcher ce qui n'est pas évident en fait quand on se considère la plupart du temps la plupart des maisons se considèrent comme immacésibles immuables etc donc c'est assez difficile une fois qu'on a fait ce travail là qu'on a appris à lâcher se dire que finalement la culture va se traduire un petit peu différemment dans d'autres marchés d'autres pays on est prêt à faire un travail organisationnel qui là est quasi logistique en fait là c'est beaucoup plus classique oui c'est même très très classique impossible d'avoir une stratégie de communication globale si on n'a pas des relais locaux relais locaux évidemment pour la pardon excusez-moi la diffusion des campagnes évidemment et relais locaux aussi pour comprendre la culture locale c'est hyper important et c'est un peu un exercice d'équilibriste du coup entre le central et le local en permanence dans laquelle les agences accompagnent toutes les maisons ne sont pas vraiment au même niveau d'avancement il y a des maisons qui vont être encore aujourd'hui en train d'adapter légèrement des copies par exemple d'autres qui vont être beaucoup beaucoup plus avancées ce matin Sébastien Badaud parlait à juste titre de Rimowa par exemple en Chine nous on a fait un truc qui était assez intéressant l'année dernière pour la maison quartier on a travaillé sur le relancement de la collection juste un clou que vous connaissez sans doute c'est une collection de joaillerie un peu edgy un peu cool et on s'est associé en Chine à une pop star locale qui s'appelle Luhan ça s'écrit L-U-H-A-N si vous voulez regarder en gros Luhan pour vous situer c'est l'équivalent local de Justin Bieber Zayn Malik ou Epocora en gros on avait la chance que ce soit déjà un ami de la maison donc ça s'est fait de manière super naturelle on a fait sur d'innombrables points de contact digitaux parce qu'on connaissait très bien les points de contact digitaux en Chine ils sont extrêmement nombreux comme vous le savez et ça a eu un succès absolument phénoménal mais cette stratégie là était inimaginable ailleurs en fait elle aurait été inimaginable en France par exemple imaginez en France du jour au lendemain bombarder Soprano et gérer la maison quartier ça aurait été peut-être un petit peu difficile mais en Chine ça faisait parfaitement sens et ça a rencontré un grand succès Alain dans le cadre du développement international de Mauboussin comment fait-on lorsqu'on arrive dans un pays comme le Japon en fait notre démarche notre démarche est totalement archaïque et volontairement archaïque ce que nous essayons nous de vendre au Japon c'est la tradition française le fait qu'on est un artisan français et le fait qu'on n'adapte rien donc on n'adapte pas les produits on n'adapte pas la communication on n'adapte pas la réception client et on fait en fait de cette non-adaptabilité le particularisme le particularisme d'un certain comportement français alors on est au Japon depuis longtemps puisqu'on est au Japon depuis 1998 on peut tenir ce genre de stratégie à partir de la volonté que l'on a de rester un artisan c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de changer de personnalité si je n'ai pas en réalité une envie extensive majeure si je suis satisfait de pouvoir exercer mon métier tel qu'il est tel que j'ai envie de le faire et sans faire d'autres concessions Nathalie, lorsque Guerlain part loin de ses basses françaises pour la Chine finalement qu'est-ce que tu gardes de ce qui existe en France qu'est-ce que tu adaptes est-ce que tu suis la même stratégie que celle d'Alain et puis par quels moyens tu atteins le cœur de ton ADN alors c'est un peu différent mais ça va se rejoindre c'est-à-dire qu'en fait le mot clé effectivement c'est l'ADN c'est de définir quel est l'ADN sans doute de Mobusin et de le mettre au Japon avec cette spécificité c'était pareil pour Guerlain le travail qu'on a fait pour la Chine il faut aussi savoir que la clientèle chinoise n'était pas forcément une clientèle très parfum elle connaissait Guerlain par Orchide Impérial qui était un produit de soins chez nous mais l'idée c'était de se dire si on veut arriver en Chine qu'est-ce qu'on a envie de raconter alors qu'est-ce qu'on avait envie de raconter on avait envie de raconter le cœur du cœur du cœur de notre ADN c'est-à-dire une maison de parfum depuis 1828 donc on est arrivé avec un concept de boutique qui ne s'appelle pas Guerlain mais Guerlain parfumeur ce qui n'est pas neutre et puis on a mis en avant une bibliothèque de 110 parfums parce qu'on est la seule marque au monde à avoir 110 parfums on va dire en vente et on a rajouté une consultation digitale qui permet en quelques minutes au sein de cette bibliothèque de 110 parfums de découvrir son parfum d'ailleurs vous pouvez le faire aussi en France je vous invite à aller voir ça place Vendôme dans la dernière boutique qu'on a pu réouvrir et en fait ce qu'on voit c'est que la clientèle chinoise comme finalement d'autres clients ils sont émerveillés par cette mise en scène de nos produits par tout le storytelling qui est fait et en fait on aimerait même dire un autre mot qui est un story living parce qu'en fait quand ils sont dans la boutique il y a l'histoire que racontent nos équipes mais tout ce qui se passe devant eux ces flacons le remplissage tous ces gestes de haute parfumerie font que la clientèle chinoise est émerveillée découvre cette marque ancestrale et finalement je parlais de l'autre colonne impériale tout à l'heure mais c'est ça qui va les émerveiller les chinois ils sont fascinés par le fait de pouvoir acheter aujourd'hui une autre colonne impériale qui est la même que celle que l'impératrice Eugénie pouvait porter en 1853 donc c'est ça le travail qu'on fait et en fait c'est exactement un peu ce que vous dites c'est-à-dire qu'on n'a pas tellement adapté à la clientèle chinoise on est venu avec nos codes avec ce qu'on était vraiment l'essence même et la sincérité et la vérité de ce qu'on était et voilà le succès est au rendez-vous donc ça fonctionne et toi Patrick dans ton travail comment finalement t'adaptes-tu au pays on a parlé tout à l'heure de la boutique ton dernier travail au Japon pour Van Cleef comment est-ce que tu t'adaptes à la culture du pays ou pas ? si si nous c'est un dialogue en fait c'est vrai que si on regarde bien le travail de Van Cleef et Arpels en joaillerie on va voir les influences aussi qui viennent du monde entier et donc il y a une sorte aussi de discussion de connexion qui se fait quand la marque on aurait pu démonter ce qu'on a fait place Vendôme et puis juste le transporter claque en disant voilà mais non cette influence elle va dans les deux sens en fait et donc il y a évidemment toute une partie du travail qu'on a établi ensemble à Paris qui va venir se transporter mais en même temps il y a des choses merveilleuses délicates au Japon on a travaillé sur les parois la transparence le brouillard le jardin le jardin japonais et donc ça ça va venir influencer notre travail mais aussi le comportement dans la boutique est complètement différent et on veut aussi offrir à ces à ces voyageurs parce que les clients de Van Cleef on peut bien comprendre que quand ils vont aller ils vont passer chez Van Cleef à New York à Place Vendôme quand ils vont aller à Ginza ou là dernièrement à Miami voilà on va leur offrir un clin d'oeil en disant ben voilà à chaque fois c'est un voyage différent c'est une manière différente on imagine que la marque elle est suffisamment forte justement pour à chaque fois venir quelque part montrer sa culture en fait tu peux intervenir Isabelle alors j'ai oublié de vous dire tout à l'heure qu'en fait nous nous sommes au contact du client final seulement depuis 13 ans puisque nous avons créé la collection maison chez Vitra il y a 13 ans parce que nous trouvions l'univers du bureau trop triste donc c'est venu pas du tout avec une volonté de toucher un client final et donc en fait par rapport aux maisons qui m'entourent nous sommes des bébés car nous n'avons que 13 ans dans ce domaine là et nous allons ouvrir la première boutique en France qui va faire 15 mètres carrés ça va être quelque chose d'impressionnant on est à fond en fait on a voulu il y a 10 ans j'ai voulu ouvrir une première boutique rue Cambon j'avais signé le bail Antoine de Chuterio avait démarré les travaux et Rolf Helbaum qui à l'époque était président a rencontré quelqu'un qui a dit oh là là n'allez pas ouvrir dans un seul pays c'est une catastrophe il faut une vraie stratégie pour vous dire qu'on est vraiment pour l'instant encore des bébés donc on a arrêté en cours de travaux le chantier et maintenant nous sommes revenus à l'opéra et nous allons démarrer nous allons maintenant passer au rôle qu'on peut finalement donner à chacun des points de contact et je voudrais d'abord qu'on parle des canaux de distribution Nathalie toi tu voilà comment est-ce que dans ces canaux privilégiés que sont tes boutiques tu peux transmettre la culture de ta marque et comment est-ce que tu fais dans les autres canaux dans les boutiques c'est facile c'est-à-dire que la spécificité de Guerlain c'est d'avoir deux réseaux de distribution on a nos propres boutiques dans Paris 19 boutiques et puis on est présent dans 2000 autres points de vente dans toute la France chez des distributeurs tels que Sephora Marionno Nocibe pour ne citer que dans nos boutiques on va dire que c'est simple ce sont nos boutiques notre architecture par exemple la dernière boutique qu'on viendrait ouvrir de la place Vendôme c'est une boutique historique de la marque on peut expliquer à nos clients qui rentrent qu'on retrouve le mobilier de Jean-Michel Franck qu'on retrouve le mobilier de Giacometti de Berard et puis on a nos équipes qui sont formées évidemment donc c'est assez simple l'enjeu il est plutôt pour les 15 000 conseillères de beauté qui sont dans toute la France qui sont souvent assez jeunes qui travaillent dans toutes les parfumeries que vous connaissez qui sont pas toujours très très formées à la culture du parfum ou du luxe en général et puis alors dans le cas de Guerlain qui en plus sont un peu intimidés par la marque qui ont l'impression que c'est une marque qui peut-être parfois les intimide un peu donc tout le travail qu'on a fait avec ces conseillères évidemment c'est un travail de formation et puis de e-learning qui visait à dire à chaque fois qu'elles ont un produit Guerlain dans les mains qu'elles connaissent l'histoire de ce produit la petite robe noire c'est un bon exemple on en parlera je pense tout à l'heure mais elles avaient la petite robe noire en 2012 dans les mains c'était intéressant de leur donner toujours le contexte de ce produit qui n'est finalement que la continuité d'un travail qui a été fait depuis 2012 avec l'heure bleue par exemple voilà on essaye toujours de leur donner nos racines d'où on vient et puis ce qu'on appelle nos ailes c'est à dire où est-ce qu'on est aujourd'hui et comment Chalimar de 1925 c'est souffle de Chalimar de 2013 comment l'heure bleue de 2012 c'est le même flacon pour la petite robe noire enfin l'heure bleue de 1912 pardon c'est le même flacon en 2012 avec la petite robe noire et puis il y a un autre canal qui est le digital évidemment alors là c'est un travail qu'on fait plus pour toutes les clientes c'est à dire qu'avant chez Guerlain la culture elle était une culture de transmission on en parlait tout à l'heure de mère en fille ou de père en fils une culture de bouche à oreille et en fait le digital nous a permis de donner cette culture à une masse de personnes qui peut nous connaître qui peut connaître nos savoir-faire et notre histoire et c'est comme ça en fait qu'on travaille ces différents points de contact Alain vous gérez aussi des boutiques en propre mais aussi d'autres canaux de distribution comment ça se passe ? alors on est de plus en plus au travers de boutiques en propre c'est à dire qu'en fait c'est clair c'est dans la même situation que Guerlain c'est à dire que pour arriver à véhiculer sa culture son identité sa particularité son storytelling sa raison d'être c'est clair que la boutique en propre est un avantage gigantesque en sachant qu'en outre la boutique est un écrin parce que dans notre métier à nous on a à la fois les bijoux qu'on présente parce que ce sont les bijoux des collections répandues mais on fait aussi des bijoux sur mesure donc c'est un endroit où on va accueillir le client où il m'arrive assez régulièrement d'aller y compris dans les boutiques de province pour aller faire des dessins spécifiques pour tel ou tel client évidemment cette espèce d'expérience client elle est beaucoup plus compliquée à réaliser à sublimer quand on est dans des magasins multimarques où on vit à côté des autres marques avec un personnel de vente qui n'est pas forcément complètement concerné bon aujourd'hui la révolution c'est évidemment le web c'est évidemment la toile puisqu'à peu près 93% des gens qui rentrent dans nos magasins sont d'abord passés par le site ils sont passés par le site pour découvrir les produits ils sont passés par le site pour éventuellement pour y acheter n'oublions pas que maintenant le site internet est le troisième magasin de la chaîne on a un peu plus de 60 magasins par exemple en France mais au delà de ça sur le site dans quelques mois on va pouvoir aussi personnaliser les produits donc on va rentrer dans une expérience client de plus en plus sophistiqués grâce à la toile et c'est en fait un chemin indispensable pour nos métiers à nous car plus ça va aller plus les clients vont avoir envie d'aller rêver avec nous sur la toile à nos produits moi je suis très très attaché au fait de dire que le luxe c'est la capacité de réaliser son rêve et qu'il y a une possibilité de rêver pour tout le monde et que ça doit être comme ça et que nos magasins doivent véhiculer cela notre site internet doit exprimer cette idée que tout le monde a le droit de rêver et que tout le monde a le droit de venir rêver avec nous nos magasins doivent respirer cette identité et nos multimarques doivent demain être capables aussi de véhiculer cette identité cette personnalité cette volonté et je suis extraordinairement comment dire alerté par le fait que le véritable enjeu c'est la transmission c'est à dire que qu'est-ce que c'est que le métier d'une marque c'est d'être capable d'assurer sa transmission la transmission de son message au plus grand nombre Isabelle tu nous as très modestement parlé de ta petite boutique de 15 mètres carrés sans nous parler du showroom de 1500 mètres carrés qui se trouve juste au dessus est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi d'un seul coup Vitra décide d'ouvrir un lieu absolument sublime que je vous encourage à aller voir et très exceptionnel par sa taille c'est vrai c'est vrai en fait la frustration en France était de ne pas pouvoir montrer la collection correctement à tous nos clients parce qu'en fait le réseau de distribution en France du meuble est très compliqué des produits formidables existent mais ont du mal à arriver jusqu'au consommateur final parce qu'en fait il y a un réseau de revendeurs en France qui n'est pas du tout structuré qui sont souvent des sociétés familiales transmises de père en fils et donc on a un problème vraiment de distribution en France la frustration c'était de se dire personne ne fait correctement le travail c'est pas gentil ce que je dis parce qu'on a quand même des revendeurs très fidèles mais j'étais impatiente de pouvoir montrer un écrin qui permette de présenter les collections à la fois maison, bureau et retail que nous avons toujours donc c'est vrai que j'ai tanné notre présidente la petite fille des fondateurs pour dire Paris mérite quelque chose de vraiment spectaculaire donc je suis assez heureuse de dire que toutes les personnes de Vitra qui sont venues ont dit que c'était le plus bel endroit de Vitra au monde c'est un peu prétentieux mais j'ai tellement fait d'efforts pour y arriver donc vous êtes les bienvenus et c'est surtout un lieu où on veut montrer le charme de la marque parce que nous ne sommes pas là pour imposer mais plutôt pour inspirer donc ce que je dis souvent c'est qu'en France surtout on a une culture très classique et traditionnelle du meuble grâce à tous les rois qui ont fait des meubles d'époque qui ont été souvent reproduits et grâce à la crise immobilière les armoires bretonnes commodes etc. ont enfin déserté les appartements l'héritage est enfin libéré parce que souvent on n'osait pas se débarrasser des meubles anciens en fait il ne faut pas avoir de comme moi le conseil que je donnerais c'est choisissez l'intérieur qui vous rend heureux à chacun de siens et donc on a enfin un lieu maintenant pour pouvoir montrer cet espace formidable tu veux Patrick ajouter quelque chose non mais c'est drôle parce qu'on a besoin d'exprimer de ressentir en fait à un moment donné pour pouvoir se projeter donc quand on va acheter on veut s'équiper acheter des choses comme ça alors bien sûr on a envie de les tester ça c'est des choses qui ne sont pas évidentes à faire mais on a envie aussi physiquement de les voir pour les comprendre donc nous on est tout le temps en train d'utiliser le digital pour se projeter dans le projet parce qu'au début c'est une feuille de papier ce sont des idées et puis on doit les partager donc on fait des dessins on fait de la 3D on virtualise on met des casques on essaye d'être dedans mais quand on est dans le chantier de nouveau on remet en face le projet qu'on a essayé de faire on essaye de voir si ça fonctionne toujours mais ça c'est du vrai donc on passe toujours comme ça du rêve au vrai et donc le digital c'est quelque chose qui est très puissant pour montrer le rêve en fait une marque c'est une grande partie de mots et d'ailleurs à chaque fois c'est très difficile d'exprimer ce que c'est qu'une marque elle change au fur et à mesure des gens qui l'incarnent en fait et donc c'est un outil puissant pour faire toucher quelque part plonger les consommateurs les visiteurs dans ce rêve donc c'est c'est pas facile c'est un challenge mais c'est une merveilleuse opportunité alors il nous reste trois minutes pour les deux derniers points que je voulais aborder avec vous tous on est drôlement bien ensemble mais il va falloir qu'on accélère Louis est-ce que tu observes toi dans ton métier une convergence dans les canaux de distribution alors c'est quand même un peu cruel de me donner le micro alors qu'il reste deux minutes 49 surtout moi oui oui certainement il y a une convergence en fait c'est intéressant parce que par rapport à tous les échanges qu'on vient d'avoir on voit que la boutique ça reste le noyau de l'expérience de luxe vraiment c'est là où on peut faire du storytelling du story living l'expérience de luxe c'est quasi charnelle en fait donc on a besoin d'y être maintenant le e-commerce a un effet énorme effectivement et le digital a un effet énorme aussi pour faire passer les valeurs et il y a convergence effectivement et nous on parle plus tellement de commerce ou de e-commerce on parle d'everywhere commerce et on part du principe que tout absolument tout point de contact est un point de culture mais tout point de contact est aussi un point de commerce à terme et en fait c'est une transformation qui est technologique mais qui va prendre beaucoup de temps donc on a encore le temps de la voir venir mais il faut s'y préparer d'ores et déjà parce que c'est aussi une transformation stratégique qui doit nous obliger à repenser les strats marketing les strats de communication en décloisonnant absolument tout et c'est pas évident bon je reste avec toi Louis pour passer à notre quatrième thématique qui était essayer de comprendre comment les points online, offline et puis surtout l'expérience apportée aux consommateurs et le CRM peuvent finalement avoir un rôle clé en matière de points de contact qu'est-ce que tu peux nous dire très rapidement ? Très rapidement extrêmement rapidement alors je vais me taper le gong je le sais en plus ça va vraiment être dur assez humiliant je pense très rapidement je pense que même si l'ubérisation menace pas vraiment les maisons de luxe aujourd'hui il faut il faut y faire attention il faut vraiment y faire attention parce que autant l'ubérisation du produit elle n'est pas elle n'est pas à nos portes je suis pas très inquiet là-dessus le savoir-faire du luxe est difficilement transférable ou imitable en revanche l'ubérisation de l'expérience elle l'est totalement et pour prendre vraiment Uber typiquement l'expérience de Uber elle était elle était réservée il y a 15 ans uniquement à de grands hommes d'affaires à des personnes du CAC 40 aujourd'hui n'importe quel étudiant peut rentrer ivre de soirée un jeudi soir en prenant une berline noire conduite par un chauffeur en costume avec une bouteille d'eau à l'arrière et rien que ça ça devrait être un signal d'alarme pour la plupart des maisons il faut absolument pousser toujours toujours plus loin l'expérience du consommateur pour éviter justement que cette expérience de luxe ne soit banalisée par des géants du numérique Alain vous nous avez déjà parlé du poids maintenant que représente en termes de finalement préparation de la visite le online je pense tout particulièrement à tout le travail que vous avez fait autour de la bague de fiançailles des alliances toute cette préparation finalement à l'engagement mariage ou pas ça vous a j'imagine beaucoup aidé de toute façon c'est un lien complètement nouveau je vais être pris par le gong c'est le lien en fait des 20 années qui viennent c'est à dire qu'on va toucher les gens on va toucher les gens au coeur en les touchant chez eux et en leur délivrant ce message de rêve là où il est le plus adapté à être reçu et en fin Sous-titrage Société Radio-Canada